Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la culture. Musique Et bien comme d'habitude nous allons commencer par les principales activités artistiques dans tout le pays. Je commence par le samedi 6 mars, la troupe Anachite, donc de chant religieux, va nous présenter un concert au Théâtre de la République. Le dimanche 7 mars, cette fois-ci on part à Alexandrie, au centre de l'innovation d'Alexandrie, où aura lieu une exposition de dizaines de jeunes, parfois des débutants ou de jeunes confirmés. En tout cas c'est à voir vraiment la vision de la jeunesse égyptienne sur leur environnement. Le lundi 8 mars, on revient au Caire, cette fois-ci pour voir à l'Opéra du Caire le ballet Le Lac des Signes. Tout ça régi par l'Orchestre symphonique du Caire et je termine par le mardi 9 mars, la troupe de ce qu'on appelle les Chevaliers de l'Orient nous propose une pièce de théâtre nommée Al-Wali, ce qui en fait est traduit par le Gouverneur. C'était l'ancien nom en fait de celui qui gouvernait l'Egypte. Musique La première exposition que je vous propose, c'est Esra Samara, notre première artiste. Elle va peindre la femme, qu'elle soit mondaine, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit de la campagne, de la ville, enfin tous les aspects de la femme égyptienne, la femme égyptienne qui maintenant a son mot à dire, qui s'en relâche dans la société. Je vous laisse regarder. Musique 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 L'artiste talentueuse Isra Samra a inauguré sa deuxième exposition artistique sous le titre de Variations, où elle nous a présenté des idées artistiques de genres très différents. Musique 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 Le cours de peinture à l'école était le cours le plus amusant et le plus intéressant pour moi. Ce cours m'a beaucoup aidé à renforcer mon talent. Ma famille et mon professeur m'ont encouragée à renforcer mon talent et de continuer ma carrière artistique. Quand j'étais 15 ans, j'ai organisé ma première exposition artistique au Palais de Culture au Gouverneurat de Monofeya. Et j'ai reçu plusieurs prix. Musique Musique Non seulement la variation, mais aussi la simplicité, les vitalités étaient les caractéristiques principales dans cette exposition de l'artiste talentueuse Isra Samra. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai visité les expositions artistiques, surtout les expositions conjointes, afin de profiter et de renforcer mon talent. L'art est un moyen pour poser des questions et pour concrétiser les problèmes humains, mais aussi l'art est un moyen pour incarner les sentiments et les émotions de l'artiste. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai commencé la peinture dès l'âge de 4 ans. Quand j'étais au cycle primaire, j'étais influencée par les couleurs, les décorations et l'art de sculpture. J'ai concentré sur les détails et pour renforcer mon talent, j'ai commencé à participer à des ateliers et des stages de peinture. J'aimais bien de rejoindre la faculté de beaux-arts, mais malheureusement j'ai rejoint la faculté d'économie et de sciences politiques. Mais j'ai continué ma carrière artistique même à la faculté. ... 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 Dans mes peintures, j'ai concentré sur les caractéristiques des couleurs comme la clarté, la lumière et la transparence. J'aime utiliser les couleurs chaudes et les couleurs claires car elles représentent pour moi la vitalité et la beauté. Je suis ravie que tous les visiteurs et les critiqueurs ont beaucoup aimé mes peintures et surtout le choix des couleurs. Dans mes tableaux, j'ai incarné des sentiments humains comme des sentiments de joie, de détresse, de tension et de fierté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec ces couleurs chaudes et claires, l'artiste talentueuse Lermine Hakim nous incarne les sentiments et les émotions des êtres humains dans les moindres détails. N'est-à-dire qu'il y a une bonne journée de la culture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien c'est la fin de cette édition du journal de la culture. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501